Mais vite, c'est sur la fredenne et le couloir du mari Car on annonce à la reine l'arrivée du roi Henri Souvenez-vous, chante d'Avoiselle, de l'histoire que voilà De la reine qui était infidèle sur le rocher de Piarla Margot se rabia en rate, elle vit dans d'un gaubert Et sans vouloir faire de l'épathémie, son corps serait à l'envers Alors elle pense à la coquille de la graphe et quelques fleurs Qu'elle planta sous sa poitrine pour camouler son erreur Souvenez-vous, chante d'Avoiselle, de l'histoire que voilà De la reine qui était infidèle sur le rocher de Piarla C'est ainsi dans cet équipage qu'elle parut dans son époux Le roi n'en vit pas sombre, je l'ai vu, cela me semble bon goût Alors les dames ont trop beau mode, ce vêtement naturel Aussitôt lanceront la mode, la mode du Babarel Aussitôt lanceront la mode, la mode du Babarel Merci beaucoup Cabrettes et Accordéon, merci beaucoup les voix de la Saint-Jean C'était Babarel en direct à Pommignac pour le dixième anniversaire des voix de la Saint-Jean Tout de suite les studios pour la pub et on revient en direct juste après Avec Sylvie Pules et les voix et les cabrettes et accordéon A tout de suite Bravo, bravo Bravo Sylvie Pules, bravo les Cabrettes et Accordéons. Ah Sylvie Pules, ça fait du bien de l'entendre. Voilà, c'était tout de suite. Pour les auditeurs, depuis quand existe Cabrettes et Accordéons ? Et vous continuez à avoir plein plein de dates. Qu'est-ce que vous allez faire avec Sylvie Pules, notamment ? Oui, donc le groupe Cabrettes et Accordéons, débutant de payroll, c'est une idée qui me grattait depuis longtemps, de faire vivre cette culture au niveau local, au travers de nos instruments et de nos chants. Donc c'est parti en 2008, et là depuis, c'est vrai que ça marche très bien. Je suis bien entouré, j'ai une bonne équipe autour de moi. Beaucoup de filles ? Beaucoup de filles, oui, effectivement, on est en train de me le rappeler, effectivement. Avec Jean-Louis, nous avons des fois un peu la trouille, parce que nous sommes que deux gars au milieu de quatre nanas, donc bon. En fait, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Chez nous, il n'y a pas de chef, il y a une tête. Et après, moi, ce que j'aime bien dans le groupe, c'est que la tête, d'accord, mais il faut des bras et des jambes. On ne peut pas avancer dans une association sans que tout le monde puisse mettre un peu la main à la patte. Il faut que chacun puisse s'exprimer, et chacun puisse faire un peu, se mettre en avant de manière à ce que ce ne soit pas l'idée que d'un. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, j'aime bien partager. Je suis fier de mon groupe, et vraiment, je le dis haut et fort, je suis fier de mon groupe. Et aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est encore un cadeau supplémentaire. C'est avec l'arrivée dans notre groupe d'une marraine vraiment exemplaire, et de quelqu'un de, je ne dirais pas de qualité, parce que je ne sais pas si c'est des qualités, mais vraiment quelqu'un d'exemplaire au niveau local, national, international, quelqu'un qui représente notre culture, au-delà des frontières, d'ailleurs. C'est Sylvie Pules. Voilà, nous sommes fiers vraiment d'avoir une marraine comme ça. Pour nous remercier, je crois qu'elle a fait un geste très très important. C'est qu'elle a décidé de nous inviter à son deuxième Olympia, qui aura lieu le 30 mai 2015. Moi, je me souviens du premier Olympia qu'elle a fait le 8 mai 2010. J'étais dans la salle, c'est déjà impressionnant. Donc je me vois demain, derrière ce rideau, avec mon équipe, le petit groupe de payroll. Je pense que les quelques minutes qui me sont réservées sur l'estrade vont être quelque chose de très fort. Aussi exceptionnel que ce qui se passe à Paul Mignac aujourd'hui, pour la dixième Voix de la Saint-Jean. Un petit mot aussi, Isabelle. Tout à l'heure, vous me pariez une petite... Voilà, vous voulez faire un petit clin d'œil quand même à vos partenaires. Oui, en fait, je voulais dire un petit mot sur le partenariat qui unit depuis novembre 2013 les Voix de la Saint-Jean et les Cabrettes et Accordéons des Burons de Payroll. Voilà, un jour, Michel est venu nous rencontrer et nous a demandé si on souhaitait et si on acceptait de faire équipe avec lui et toute son équipe des Voix de la Saint-Jean. Et c'est avec un très grand plaisir que nous avons accepté. Et depuis novembre 2013, nous travaillons d'arrache-pied, chanteurs et musiciens, pour construire un répertoire collectif, choisi par tout le monde, de manière à pouvoir enchanter tous les spectateurs qui écouteront ce répertoire de musique et chant traditionnel en français et en occitan. Et c'est avec plaisir qu'hier et aujourd'hui, nous avons présenté ce répertoire qui sera également présenté tout l'été, lors de certaines dates, au château de Pestey pour le plus grand plaisir de tous les touristes et tous les locaux. Merci beaucoup Isabelle, c'était important de le préciser. Voilà, les racines, on aime beaucoup, ça nous fait du bien, que ce soit en occitan ou en français, de vous entendre, messieurs, dames. On va repartir en musique avec, en direct, les Cabrettes Accordéon des Burons de Payroll. Le morceau qui va suivre s'appelle Lou Cabretou. Il y a des dédicaces, bien sûr. Vous continuez à nous appeler au 04 71 64 32 26. On vous passe vos dédicaces. Et là, pour Lou Cabretou, c'est de la part de maman et mamie Michel pour ses enfants venus à Paul Mignac. Gros bisous à Michel. C'est tel que vous avez au téléphone quand vous appelez les dédicaces. De la part de Bruno, Jean-Jacques et Léa. Un coucou à Sophie et Kévin pour Sébastien, Corentin. Gros bisous de la part de Jacques pour Morissette et Levieux pour toute l'équipe de Jordan FM. À bientôt pour Laurent Jade. Bisous à tous et à Serge à la radio, ainsi qu'à Sophie. De la part de Jacqueline pour ses deux, Josette pour Alphonse, pour toute l'équipe de Jordan FM, Sylvette et Michel pour monsieur et madame Vérac. Et de la part de Marinette et René pour Serge Aorillac pour toute l'équipe de Jordan FM à Paul Mignac. Merci beaucoup Marinette. Et un message à Christian. Tout fonctionne. Bisous à tous. Voilà, allez, on repart en musique. Cabret de l'accordéon sont avec nous. Tout de suite, le morceau Lou Cabretou. À vous. C'est parti, le morceau Lou Cabretou. Quoi Paul Mignac $ et bien sûr tous les autres à venir nous rejoindre. vous verrez donc la performance des Cabrettes et Accordéons des Burons de Payroll, vous verrez aussi les voix de la Saint-Jean et Sylvie Pules, Sylvie Pules, invitée exceptionnelle de ce dixième anniversaire alors Sylvie Pules, avant de lancer le morceau, Jolie Meunière on voulait reparler un petit peu des partenaires, un petit peu de l'histoire et surtout de l'Olympia qui est quand même un gros moment dans votre vie et dans la vie aussi des Cabrettes et Accordéons Oui tout à fait, donc ce que je voulais dire c'est que bien sûr il y aura des bus au départ de notre région pour se rendre à Paris donc il faut prendre contact d'ores et déjà sur Aurillac donc c'est avec l'agence Edgar Voyage ou alors après donc à Espalion également avec Triangle Voyage, Landès Edgar, voilà Edgar Voyage aussi, à Espalion à Aurillac donc prendre contact avec cette agence pour pouvoir se rendre sur Paris pour voir le spectacle il y a des bus qui sont organisés donc au départ de différents départements donc voilà et puis vous pouvez toujours bien sûr me contacter pour avoir tous les renseignements à ce sujet et puis peut-être parler aussi bien sûr Jordan FM est partenaire de ce grand événement comme en 2010 voilà on ne change pas une équipe qui gagne et puis et puis donc parler peut-être un petit peu du programme aussi puisque ça s'affine ça se prépare et on est en pleine répétition en ce moment alors pour la première partie pour la première partie je ne vais pas tout dévoiler bien sûr mais déjà faire un petit scoop en exclusivité aujourd'hui à Paul Mignac donc en première partie et bien sûr il y aura les amis de Cabrette et Accordéon des Burons de Payroll qui seront là il y aura également le groupe folklorique La Pastourelle de Rodès voilà qui va venir depuis l'Aveyron donc à Paris sur la scène de l'Olympia et puis il y aura les petits Auvergnats de Paris les enfants voilà qui sont originaires du pays mais qui vivent à Paris deux groupes deux groupes formidables que j'avais eu déjà en première partie de mon Olympia en 2010 c'est Loubaillero et Pastre Pastretos voilà donc ça c'est pour la première partie donc une première partie très très riche et puis ensuite la deuxième partie du spectacle que j'aurai le plaisir d'assurer avec plein de surprises mais bien sûr on ne me dévoile pas les surprises à moi non plus donc bon voilà je m'attends un petit peu à tout mais je sais que ça va être sympa et puis j'ai invité j'ai invité bien sûr des amis accordéonistes un ami de Lozère qui se nomme David Firmin également deux amis corésiens qui voilà qui vont faire un hommage à quelqu'un que j'aimais particulièrement qui était Jean Ségurel donc ses deux amis c'est Mathieu Martini et Bernard Rual voilà qui vont être aussi de la fête et puis ensuite dans un tout autre registre et bien il y aura mon ami Rémi Bricat Rémi Bricat qui m'a fait rêver quand j'étais toute petite avec ses colombes et sa batterie sur le dos puisqu'on on l'appelle l'homme orchestre et Rémi Bricat qui a eu un disque d'or en 1976 donc j'étais toute petite toute petite sur les genoux de ma maman quand je regardais les émissions de Pierre Bonte en particulier et Jacques Martin et puis Daniel Gilbert etc midi première enfin voilà ça commence à dater et donc il y avait Rémi Bricat souvent qui était invité avec ses colombes et là ça me fait un immense plaisir de le retrouver donc lors de mes 30 ans de carrière à l'Olympia et un autre invité prestigieux que l'on voit souvent dans les émissions de Patrick Sébastien c'est mon ami Laurent Chandemerle qui est humoriste et imitateur bien connu du petit écran voilà donc quelques invités qui seront présents lors de mon Olympia le 30 mai 2015 voilà donc vous avez compris il ne faut pas rater ce rendez-vous avec des bus qui partent d'un petit peu partout vous pouvez renseigner auprès de Sylvie Pules mais on aura l'occasion d'en reparler très régulièrement et auprès de Jordan FM qui est partenaire bien évidemment vous nous contactez si vous voulez avoir des renseignements on sera tout à fait à même de vous répondre alors on va repartir en musique pour un titre qui s'intitule Jolie Meunière des petites dédicaces bien sûr on ne les oublie pas alors pour la part de la part de Jean-Louis et les autres non de la part du village de Honsac pour Jean-Louis et les autres on va y arriver de la part d'Annie de Saint-Simon pour tous les auditeurs Janine de Larocquebrou pour Pierrot Denis-Jeanette de Niervage Niervèze excusez-moi on me dit dans l'oreillette elle est excellente jardinière et cuisinière en plus pour les amis de Cabrette et Accordéon débutant de Payroll sans oublier Sylvie Bisou Jordanais de la part de Mado du Zerch qui cherche à joindre on va me faire d'interprétation Michel qui cherche à joindre une amie de longue date pourras-tu téléphoner à la radio pour ton enseignement merci Bisou ça c'est une belle dédicace donc voilà l'ami de longue date si tu te reconnais il faut appeler de la part de la famille Poussergue à Croix-de-Montvert pour Marie-France Gérard Christiane Michel Michel Damien et Géraud et pour toute l'équipe de Jordan FM et enfin de la part de Madame Montignac pour Anne-Marie et sa copine Monique Escur gros bisous et bien le bonjour à toute la famille et à toute l'équipe de Jordan FM merci beaucoup Anne-Marie tout de suite on y va avec les Cabrettes et Accordéon débutant de Payroll les voix de la Saint-Jean et les harmonicas La Jolie Meunière en direct Autrefois dans son petit moulin il était une jeune meunière elle avait un sourire câlin le teint rosé des cheveux de lin elle avait pour voisin de berger et le soir au bord de la rivière sans jamais accorder un baiser elle aimait les entendre chanter jolie meunière aux yeux si doux quelle chevière préférez-vous jolie meunière décidez-vous ou pour Jean-Pierre ou pour Jean-Loup tous les deux la presser le choisir et le jeu amuser la meunière qui pour mieux aiguise leur désir se plaisait d'aller faire souffrir un bonjour un bonjour elle le dit à Jean-Loup j'ai donné tout mon cœur à Jean-Pierre à Jean-Pierre elle le dit calmez-vous j'ai donné mon amour à Jean-Loup jolie meunière aux yeux si doux vous êtes fiers qu'il soit genou jolie meunière souvenez-vous pauvre Jean-Pierre pauvre Jean-Pierre pauvre Jean-Pierre pauvre Jean-Loup ne plus s'enjoublie à son chagrin dans les bras d'une tendre bergère le but triste accepta son destin et bâti vers des pays lointains sa meunière en son petit moulin sans faire part pour la vie toute entière et le temps poursuivant son chemin pris d'argent ses bons cheveux de l'air jolie meunière aux yeux si doux la rue sur terre vaut mieux que tout jolie meunière tant pis pour vous adieu Jean-Pierre adieu Jean-Loup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !